le dark chaton un sérieux problème ça c'est moi qui vous dit je commence à me poser des questions en ce qui concerne mon profil psychologique parce que là j'ai refait une deuxième fois la même erreur c'est à dire grosso modo vous avez une promo et encore une fois c'est les deux critères qui font mouche premier critère le prix ultra bas c'est à dire un euro qui est forcément ça te fait réfléchir parce que enfin non en fait ça te fait même pas réfléchir tu fonce directement parce que tu dis bon ça n'aura que très peu d'impact si le jeu est mauvais voilà c'est pas oh mon dieu j'ai payé mon jeu 70 euros il est pourri j'ai plus que mes yeux pour pleurer non là ça limite forcément la casse et deuxième critère encore une fois tout comme velvet assassin c'est une héroïne qu'on va contrôler donc forcément le voilà je tombe dans le panneau à chaque fois et ça sera dramatique le jour où les éditeurs et développeurs vont s'amuser à nous mettre que des héroïnes parce que là mon compte en banque va souffrir dangereusement déjà que c'est pas la joie en ce moment alors bonjour à tous et à tous c'est dark race aujourd'hui découverte non pas d'une démo mais je l'ai acheté un euro mon dieu quel sacrifice d'hydrophobia prophétie il est retombé récemment en soldé dans un court laps de temps j'ai trouvé donc si ça se trouve si vous intéresse à l'issue de cette vidéo découverte bien vous pourrez vous pourrez tout à fait y jouer en sachant que je ne connais absolument enfin je sais grosso modo qu'il va y avoir un truc basé sur l'eau sur l'électricité sur du hacking mais je n'en sais pas plus l'univers me parle plus parce que c'est un peu plus futuriste voyez parce que là velvet assassin honnêtement je peux pas m'exprimer dessus parce que j'ai pas fini le jeu donc ça serait vachement hypocrite de dire c'est de la merde ou des trucs comme ça mais je suis moins sensible à la seconde guerre mondiale parce que ça autorise moins de fantasy et tout ce qui est science fiction j'ai toujours adoré voilà bon après je sais pas du tout ce que vaut ce hydrophobia je sais pas du tout quel genre c'est d'ailleurs si c'est un tps un jeu d'aventure d'action je ne sais pas du tout mais en tout cas je sais que les développeurs s'amusent dès le début enfin vous la 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 oh elle coule à pique ah bah j'ai un screamer la première fois il m'a surpris et je dis bien la première fois parce que c'est une prise ratée que j'avais fait j'ai juste joué deux minutes j'ai même pas quitté l'appartement c'est à dire qu'il ya tellement de trucs qui m'ont été bombardés à la gueule oh qu'est ce que c'est que ça j'avais pas vu non ils ont même pas su faire les ça c'est nul par contre mais attendez je comprends pas acte 1 la fête du siècle ils ont réussi à faire des accents et dans les sous titres c'est pas des accents c'est carrément le copyright copyright hydrophobia copyright hydrophobia donc là premier truc que j'ai pas compris au tout début c'est concrètement c'est quoi le queen of the world enfin c'est j'espère que c'est une espèce de bateau ça serait énorme parce que ce que je pensais en fait hydrophobia c'est que ça se déroulait carrément sur un bateau un peu comme dans je sais pas moi le titanic quoi un remake et je sais pas si c'est le nom d'un bateau si c'est carrément une espèce de dictature je franchement je connais pas du tout le contexte du jeu on va voir un peu ce que ce que ça donne bon graphiquement ça a l'air de ça a l'air de dater je dirais 2007 2008 j'en suis pas sûr mais je dirais dans ces eaux là quoi donc bien entendu c'est la version pc 1 que je vous teste donc il faut trouver un petit bidule c'est quoi ça nouveau objet des somnifères anti sédatif à des souhaits utilisé pour un contient de la deep en haut le putain mais c'est c'est costaud là c'est pour les intellos ce jeu le bleu la favorise un sommeil calme et naturel alors est ce que c'est de l'infiltration du coup on peut le visualiser comme on peut pas le tourner comme dans les re mais on peut le visualiser de plus près c'est déjà sympa j'aime bien ce genre de petit bon ça sert à rien mais j'ai gagné des points d'accord ça sert à rien un fondamentalement parlant mais j'ai trouvé ça sympa oui ce on peut pousser pas mal d'objets ce que je peux sauter non ça n'a pas l'air d'être un jeu de plateforme ou alors je peux pas sauter dans la part ok maintenir appui non je veux regarder les cinématiques quand même alors miss wilson kate wilson en incarnant d'accord la fête du siècle bon alors déjà elle bosse c'est pas une chômeuse c'est déjà cool parce que si jamais ça se passe effectivement dans le futur c'est bien de savoir que ben voilà c'est le chômage n'a pas atteint un taux complètement hallucinant le record du chômage bon côté en arrière-plan ça a l'air sympathique je crois que c'est le bidule que j'ai récupéré là que on m'avait indiqué de récupérer un bidule donc je pense que c'est fait ingénierie classique blablabla qu'est ce que c'est c'est un bouquin c'est ça ok bon écoutez je je prends voilà objet ramassé 200 points je gagne des points ça se trouve ça va servir pour pour l'expérience ça c'est mon diplôme et donc en fait elle est quoi elle est ingénieur mais c'est une espèce de disa comment il s'appelle oui isa clark c'est ça dead space je crois que c'est ça en fait parce que là à mon avis elle est équipée pour pouvoir bidouiller des trucs et des machins puis si ah mais elle a un flingue carrément voyons pas le cul hein mais le flingue pas mal pas mal bon est ce qu'elle peut faire la vaisselle là offline comment ça offline la vaisselle n'est pas offline pour une femelle oh c'est sexiste c'est complètement dégradant pour la femme mon dieu inspecté oh elle fait de l'escalade aussi tout ça suppose des phases de plateforme et la cuisine n'importe quoi t'aurais pu faire la vaisselle s'il te plaît kate et elle laisse son pantalon traîné comme ça mais oui bien sûr il est temps que elle se trouve un petit ami et en fait même pas parce que je vois pas pourquoi ce serait à lui de ramasser ses jeans sérieux enfin bon là elle est en survête ça m'a l'air beaucoup plus haut de la pizza de la pizza ça m'a l'air beaucoup plus je sais plus comment je sais plus parler la france bref c'est quand même elle de ranger ses propres flingues merde bon la fête du siècle est en train de se passer dehors et moi je suis en train de regarder le bordel ou alors c'est une fête et une fête donc qu'est ce que c'est un document objet parrainage kate la première règle d'une science efficace blablabla et d'exceller nanana queen of a temps mais en tant que citoyen du queen of the world qu'est ce que c'est on n'est pas sur un bateau géant peut-être si j'aimerais que ce soit un bateau au sérieux ok bref je les ramasser ou pas visualiser l'objet dans c'est quoi certificat de réussite pour ses performances exceptionnelles en natation à elle a eu son son brevet de natation excellent donc sûrement des phases enfin oui sûrement obligé qu'il ya des phases dans l'eau j'espère que ça sera bien que ça sera bien rendu parce que si jamais les phases dans l'eau sont moisi alors que bah concrètement il ya énormément de choses qui se passent bah voyez la plupart du temps le gameplay dans l'eau c'est à double tranchant parce que soit c'est génial soit c'est tout pourri donc forcément ah mais en fait depuis tout à l'heure je trouve des collectables documents 3 sur 55 objets ok d'accord bla 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 vous lisez si vous avez envie moi j'ai quand même envie d'avancer oh je t'embrasse fort maman beau c'est mignon encore un jean bon à croire que qu'elle n'a que ça dans sa penderie choix des grimpeurs poignée ok mais alors est ce que c'est des objets que je garde véritablement est ce que j'ai un inventaire ou là qu'est ce que c'est objectif quitter l'appartement j'ai une grosse flèche qui m'indique d'aller en bas alors attendez qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que cette map alors attendez 3d oh oh ça serait donc la map 2d 3d 2d 3d hauteur zoomer pivoter panoramique ok bon c'est super chaud ça m'a l'air super compliqué encore des bidons là par contre il ya trop de trucs mais c'est vraiment sympa de non il ya quand même des trucs c'est plutôt cool un peu de sport 1 2 1 2 1 2 haut une peluche une peluche et c'est un âne je crois c'est l'âne antoine et bien si jamais un de mes un de mes abonnés s'appelle antoine voilà ta peluche voilà spéciale dédicace et et elle est assez ou putain ok les polygones il n'y a pas de souci introspection trouver tous les objets à ramasser dans l'appartement kate ah mais ça y est j'ai déjà une médaille quel talent voilà et bien pour le coup il ya des succès internes aux jeux et ça fait plaisir voilà parce que c'est assez chiant à chaque fois de devoir switcher sur steam pour voir un peu les nouveautés les succès etc bon je sors par la cuisine ouvrir la porte nous avons une cinématique putain mais par contre sur mon écran 1080 ça pixelise à mort c'est le même syndrome que mass effect nanocell technology ok alors par contre je sais pas du tout parce que là des tramway ouais putain par contre ils font chier de pas mettre des sous titres dans les cinématiques s'il vous plaît quoi oh putain c'est moche qu'est ce qu'ils disent une bombe moi je le sais toi tu le sais pas tu vas exploser la 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 et là c'est dramatique 3 2 1 boum au secours l'ascenseur va s'écraser moi aussi alors là ça commence directement les emmerdes j'ai même pas eu le temps de bien m'imprégner du background non normalement c'est pas un ascenseur qui va provoquer une espèce d'inondation de fou furieux mais enfin là on constate qu'on en veut déjà la peau de notre de notre ami kate qu'est ce qui va pas putain on dirait que lui il est aussi chiant que le mec dans mirror's edge quoi hallucinant en gros là il est en train de lui demander si elle va bien est ce que tu peux te déplacer est ce que tu peux bouger est ce que t'es pas en train de mourir oh putain mais en fait je joue à mirror's edge en en tps c'est ça où elle est attends tu te fous de ma gueule ou quoi t'es dans un une cage d'ascenseur non quoi c'est mirror's edge je veux dire les chiots attends si je peux m'accrocher aux chiots rouges d'accord d'accord ok normal oula oula la oula la oula la oula la bon on se casse ok donc c'est un mélange de une espèce de mirror's edge prince of persia c'est assez chelou mais là c'est le bordel complet le navire bah voilà c'est ce que je disais c'est une espèce de navire géant ville c'est énorme pont supérieur non mais tu t'en fous lui il est bien il est bien installé là il a le café et le big mac qui va avec donc t'occupe ah oui alors merde dysfonctionnement alors attendez dysfonctionnement porte défaillante blablabla ah mais ça aussi c'est un truc à putain ça c'est un truc aussi en collectable bref qu'est ce que c'est que ça un bouton donc hop je crève ok c'est le feu peut être un système de vie à la colof alors attendez juste il faut que je regarde parce que dans les options elle peut faire des roulades aussi d'accord dans les options j'avais désactivé attendez j'ai cru que le mec enfin le mec le robot non il était pas en train de m'analyser tout à l'heure avec une espèce de rayon laser bref dans les options alors je vais regarder ça vite fait aide et options paramètres jeu point de cheminement ma vie voilà alors le ma vie comment on l'utilise c'est le petit bidule que j'ai ramassé en fait le ma vie putain c'est où déjà commande alors voyons un peu les commandes rouler monter mettre à l'abri ok d'accord interagir se déplacer il y a un bug sur la gauche j'arrive pas à lire droite menu sélection bref non bon écoutez on va se déplacer si jamais parce que je crois que c'est ça non ah oui en fait d'accord le mode que j'ai activé c'est seulement pour se repérer via la carte parce que normalement par défaut il y a le vous savez le petit indicateur qui apparaît là en plein milieu du jeu pour nous dire où aller écoutez tant que c'est linéaire ça va oula je confonds un peu les touches bon pour le moment ça a l'air d'aller je vais vous en attaquer c'est sûrement un point de la situation bon par contre les cinématiques à outrance ça me gonfle un peu oh shit c'est fermé alors là pour le coup ce que j'apprécie par contre c'est que c'est pas dès le début c'est pas non plus une super héroïne quoi elle est stressée en fait et comme tout le monde en fait voilà parce que si jamais ça nous arrivait pour de vrai elle serait quand même stressée quoi je sais pas c'est assez réaliste pour le coup il me faut un nouveau module de piratage allons chercher alors pénétrer le système de sécurité de la base ok où est-il où est-il où est-il alors attendez je vais vérifier si le centre du jeu c'est l'eau je veux qu'il y ait des reflets ah oui il y en a il y en a et regardez le personnage se protège alors ça c'est super bien fait et attendez je veux voir sa tenue du coup est-ce que j'arrive pas bien à voir je crois que c'est mouillé bon si c'est pas mouillé ça l'est légèrement et c'est déjà sympa ouais non franchement c'est vraiment pas mal au niveau de l'animation puis surtout que je pense que le jeu il date mine de rien donc c'est plutôt pas mal hop alors télécharger blablabla donc le mec il est tranquille ou alors il est mort ah oui plutôt hein je pense qu'il est mort oh mon dieu ah oui pour le coup elle est vachement émotive save the world putain j'ai pas le temps de chier j'ai pas le temps de lire euh pas 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 ok bon il y a quand même un peu d'interactivité ça fait plaisir qu'est-ce que c'est que ça document blablabla blablabla bon tout ça c'est c'est pour ceux qui veulent faire le jeu donc techniquement ça vous intéresse pas en tout cas euh non ça vous intéresse pas tout court euh est-ce que je peux interagir avec cette merde non je peux pas c'est pas grave qu'est-ce que je suis censé faire là utiliser ah oui module de piratage voilà donc là je l'ai récupéré je gagne encore des points euh putain par contre les dialogues stop laissez-moi lire s'il vous plaît et au bon moment ok c'est pas grave je suis encore perdu comme au début de ma première tentative je sais plus ce qu'il faut faire c'est pas grave c'est le bordel pourquoi tu parles attends pourquoi il marche comme un pingouin là c'est une bombe holy shit ah non non oh je voulais une phase où il fallait courir pour échapper à l'explosion euh s'il vous plaît des phases aquatiques je veux qu'on passe dans l'eau s'il vous plaît beaucoup beaucoup de cinématiques euh beaucoup de trucs à ramasser beaucoup de dialogues en anglais bon ouais 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 du blabla des trucs et des machins je brûle avec le feu qu'est-ce que c'est que ça nouvel objet réplique du queen of the world ah bah voilà ça c'est le vaisseau ville alors attendez je lis juste ça parce que pour fêter le 10ème anniversaire de ce navire ouais en fait c'est le remake du Titanic quoi notre chemin pour amener l'espoir à l'humanité tout entière notre noble ville maritime alors est-ce que c'est un scénario post-apocalyptique du genre toute la ville a été noyée sous l'océan enfin bref donc je récupère des trucs et des machins par contre je sais pas où il faut que j'arrive puis pour sauter oh putain ok je suis mort et les checkpoints bon d'accord bon écoutez les trucs et les machins on s'en fout allez vite 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 bon apparemment il y a des checkpoints donc c'est plutôt sympa voilà vite 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 maintenir putain je sais j'ai pas compris pour le truc le coup du saut alors attention 3 2 1 attention ok rééquilibré avancez avec prudence alors attendez juste je vais remettre parce que là c'est un peu trop chaud je vais remettre paramètres putain c'est où ou pas attendez paramètres point de cheminement voilà normalement voilà j'ai le petit indicateur et ça franchement autant vous dire que je l'aurais pas trouvé et mais merde ah il fallait faire le tour parce que le feu me bloquait le chemin d'accord d'accord oh putain ah oui effectivement elle peut tomber facilement bon écoutez notre héroïne enfin moi c'est pas mon genre je le dis tout de suite oh putain c'est pas trop mon genre les cheveux courts comme ça mais j'aime beaucoup le côté réaliste vous voyez le fait que ça soit pas Rambo n'est-ce pas Lara Croft de Tomb Raider le reboot oula oula la alors attendez qu'est-ce qu'il faut faire avec ce système ah oui il faut concorder je crois voilà je crois c'est ça il faut faire en sorte de concorder les flux énergétiques les transmissions putain ça vibre ah d'accord cette fois-ci c'est avec RS ça change et là il faut que je fasse les deux en même temps oh putain c'est chaud attendez là c'est les phases de hacking voilà réussi succès déverrouillé Tinker c'est parce que j'ai réussi mon premier hack donc là je peux retourner à la porte let's go si tu meurs j'aurai deux fois plus de travail quel connard si tu meurs je vais être obligé bossé dis donc ça c'est pas de l'esclavage moderne ouais bah du coup j'en profite pour parler un peu de quelque chose qui me gonfle du coup dans les jeux puis surtout dans dans ce que les gens en pensent c'est concrètement ouais les femmes ne sont pas assez bien représentées dans le jeu vidéo il n'y en a que pour les mecs blablabla Gears of War blablabla Uncharted blablabla et autres jeux TPS etc etc mais j'ai envie de dire et puis c'est surtout ça vaut surtout pour les féministes elles ne voient pas le jeu vidéo dans son intégralité parce que franchement des héroïnes de jeux vidéo je peux vous en sortir à l'appel que ce soit bon bien sûr classique Lara Croft mais aussi Face de Mirror's Edge que ce soit d'autres ben voilà ces deux héroïnes enfin il y en a plein il faut arrêter avec ce délire comme quoi les jeux vidéo ça serait sexiste et tout je vois pas en quoi voilà donc ça me gonfle ce genre de remarques où est-ce qu'il faut que j'aille du coup putain le fait que ça soit en anglais ça m'a toujours saoulé parce que j'arrive pas à me concentrer non seulement sur l'action mais aussi sur sur le jeu donc je sais pas je vais ouvrir la porte non c'est de là d'où je viens on réouvre ben pfff ouais je veux bien mais il y a les flammes à moins que je fasse comme ça tan 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 lampe torche une lampe torche qui elle par contre elle fait de la lumière on ne sait comment à moins que non j'ai pas l'impression de voir une lampe torche intégrée à son sac à dos ou à son espèce de harnais bon il y a il y a de l'eau de partout c'est assez illisible au niveau de l'action on se dépêche on se dépêche parce que je veux voir d'autres phases de gameplay go 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 enfin voilà il faut arrêter d'être hypocrite en disant il n'y a pas assez de femmes dans les jeux vidéo non hors de question de dire ce genre de connerie est-ce que c'est tout bloqué en fait alors question est-ce que l'eau monte au fur et à mesure si par exemple je reste trop longtemps dans le couloir est-ce que je vais me noyer je ne pense pas parce que même dans les jeux de 2013 ils ne sont même pas foutus de faire ça donc je pense que je peux partir pisser et puis aller me faire un McDo un peu plus tard je ne vais pas me noyer oh putain courir courir d'accord oh la vache ah oui là c'est bien rendu par contre maintenir un trouve la sortie de secours oh putain ça c'est stressant par contre oh c'est stressant ça monte je crois contrôler le pourquoi attendez ils m'ont dit un truc avec RS je ne sais pas remonter à la surface ah ouais c'est complètement vite où est l'objectif en fait quel con là donc j'ai ma barre d'oxygène et il faut que je parte ah oui donc en fait c'est exactement comme dans les films c'est grosso modo ça se remplit jusqu'au bout et ah c'est vachement bien foutu l'eau enfin c'est pas joli joli oh putain oh putain attendez attendez là c'est pas super beau mais il y a des vagues et tout c'est vachement sympa vite on sort hors de l'eau est-ce qu'elle est mouillée ? oui elle est mouillée c'est bien c'est bien c'est bien on se dépêche là je suis un peu de québlo non en fait je suis qui bloque partout quoi ? comment ça je me suis fait mal je me suis fait mal en atterrissant sur une caisse et utiliser utiliser quoi ? je ne vois rien est-ce que j'ai une vue subjective ? non qu'est-ce que c'est que ça ? wanted description âge 35 ans blablabla criminal activity non on peut en voir plus ? putain j'ai pas le contrôle total de la caméra what the fuck on peut utiliser l'échelle ça n'a pas l'air spécialement linéaire en plus c'est plutôt sympa je veux dire je peux très bien monter en haut voir ce qu'il y a je pense que c'est toujours dans l'optique des petits secrets c'est plutôt cool donc là voilà qu'est-ce que je disais ? on a une réplique de la terre globe anniversaire du queen of the world alors est-ce que la map c'est la même ? ouais ça a l'air d'être la même retrace une décennie de voyages sur les océans du monde entier à bord de la première vraie ville internationale j'aime bien le concept vous voyez la ville marine comme ça c'est ça claque on se presse qu'est-ce qu'ils nous disent là ? dysfonctionnement ok je peux pas l'ouvrir bon bah écoutez on va est-ce que je meurs si je fais ça ? je prends des dégâts je ne suis pas mort tant mieux parce que j'ai fait un peu n'importe quoi le gameplay sous l'eau a l'air assez sympathique on va voir un peu ce que ça donne bon par contre niveau du scénar je ne sais pas pourquoi c'est le remake du titanic vous voyez enfin c'est peut-être ma faute parce que je ne lis pas les dialogues mais c'est un peu chaud de tout faire en même temps kill yourself ça s'appelle un suicide mon petit gars euh pupilu donc des caisses des poubelles des portes fermées et une ambiance qui m'a l'air assez non franchement pour un euro franchement ça ça me tente bien vous voyez je me demande même si je ne vais pas le terminer enfin s'il n'est pas trop chaud non plus euh ok donc là apparemment il n'y a rien du tout on se casse on va plutôt utiliser l'échelle maintenir appuyer pour se pencher ah oui ah oui d'accord ok oui il y a vraiment un côté prince of persia quoi puis ça a l'air assez fluide euh attendez j'entends un bruit là on dirait une petite fille répondez nom d'un chien je me demande s'il va y avoir des sauvetages en fait s'il va falloir sauver des gens oh putain oh putain j'ai les bras qui tremblent attendez est-ce qu'elle va lâcher au bout d'un moment non oula vache je sens j'ai peur là j'ai peur que ça va me tomber dessus ça va me tomber dessus je suis mort et voilà j'en étais sûr quel con euh où est le checkpoint ? ah fait chier allez vite 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 là j'ai fait une erreur en fait j'ai fait exactement la même erreur que dans Tomb Raider Anniversary je vous l'avais expliqué dans la review d'ailleurs concrètement euh attendez je suis où là oui c'est bon je suis là concrètement elle pouvait pas monter enfin comment vous expliquez ça ? grosso modo elle pouvait pas monter davantage parce que euh elle avait pas les pieds contre le mur pour prendre suffisamment d'élan euh histoire de se réagripper en hauteur enfin bref je me suis mal expliqué c'est à dire c'est un peu le bordel là go 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 allez vas-y ma petite comment elle s'appelle déjà ? Kate ? ouais je crois qu'elle s'appelle Kate vite avec le coup de l'ascenseur qui va nous tomber sur la gueule go go allez là maintenant je sais ce qu'il faut faire vous voyez là par exemple voilà que contre les chiots et ça sera bon euh mais non mais qu'est-ce que je fais ? bon je préfère me suicider aïe 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 quel con quel con quel con quel con quel con parce que j'ai complètement enfin j'ai complètement paniqué en ne voyant pas comment faire pour atterrir pile au dessus de l'ascenseur donc je l'ai ouvert mais je savais pas comment faire ah bah voilà tout simplement ok d'accord donc là je vais attendre que l'ascenseur passe mais est-ce que je peux remonter du coup ? est-ce que je peux remonter ? euh ouais non je... on va éviter fouiller le corps Malthus ouvre le débat ok 1798 what the fuck la grande explosion démographique remonte à 1798 et c'est sur le principe de la population oula ça a l'air intéressant moi j'aime bien ce genre de background comme ça euh puis si c'est un univers parallèle en plus c'est c'est vraiment sympathique de l'eau derrière la porte histoire de pouvoir éteindre le feu ah mais il y a quand même du sauvetage ça c'est plutôt sympa ça fait penser à Day of Disaster sur Wii en tout cas ce principe de sauvetage bon c'est c'est pas des catastrophes naturelles de fous non plus mais 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 c'est quand même sympa alors c'est codé putain par contre les dialogues en anglais ça commence sérieusement à me gonfler codé et bien alors j'espère que c'est pas timé pour notre pote parce que sinon il va être dans la merde avec moi euh comment je l'utilise le matos là codé est-ce que c'est automatique comment monter ah il faut monter euh comment est-ce que je peux faire pour monter pupilipilou hop non ça passe pas comme ça euh comment faire pour monter pff j'en sais rien moi je monte je monte putain j'ai pas trop de capacité ah bah oui il y a une échelle j'ai pas trop de possibilités oh putain regardez il est en train de taper avec la chaise énorme ok d'accord je me suis vautré comme une comme une quiche Lorraine euh regardez il il reste pas statique quand même c'est énorme allez vite là dans notre jeu c'est pas possible ça vieux script moisi la mormonneuil dysfonctionnement appuyez sur 1 pour sauter oui mais sauter où ah peut-être comme ça voilà bon par contre c'est assez automatique au niveau des déplacements sur ce genre de rambarde hop là voilà petit salto ouvrir la porte on se dépêche hurry up il faut sauver le le colonel lieutenant je sais pas quoi alors il faut que j'aille où ici shit quoi je ne sais pas du tout on a eu une clé sélectionner navi ah je peux le sélectionner comme ceci ah je crois que c'est ça que j'avais réglé dans les options au tout début attendez on va l'utiliser dans une situation moins critique euh sélectionner navi ouvrir la porte alors attendez hop je me vôtre voilà et normalement je peux ouvrir la porte non je peux pas le craquer qu'est-ce que c'est que ça un code oh ça c'est vachement cool hé regardez les mecs regardez je joue à zombie you le mec je joue à zombie you hop je scanne je détecte il manque plus que le gamepad quoi alors aujourd'hui oui ah putain je m'étouffe aujourd'hui dans le nintendo direct nous avons le remake de prophétie oh sur wii u incroyable bon euh qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup maintenant je peux ouvrir la porte non moi j'ai pas tout compris avec cette espèce de 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 symbole là décodé ah ok d'accord j'ai même plus la séquence de tout à l'heure point de contrôle atteint euh où est-ce qu'il faut que je passe là ah ok hop par contre le coup du lance-flamme là ça me plaît moyen go 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 voilà euh ensuite je passe par où je passe par la porte la tête de G.I. Joe parce qu'il appelle comme ça le capitaine aïe jo aïe jo on t'a sauvé la vie on t'a sauvé des miches non mais sérieusement c'est zombie ou hein le jeu voilà regardez il y a même un smiley incroyable kill yourself non mais attendez hé deux secondes ça c'est énorme on dirait zombie ou quoi en fait ouais c'est ça le truc attendez 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 je veux juste regarder un truc j'ai pas l'impression que le niveau de l'eau monte c'est un jeu voilà il est sorti sur Wii U ah merde je voulais le ressortir mais apparemment il y a des vilains pirates oh qui sont pas beaux oh putain on dirait les mecs de Spec Ops alors est-ce que j'ai un mode ah j'ai un mode furtif quand j'appuie sur LS euh ok décoder oh mais c'est nul moi je veux des vraies phases de pirata j'ai pas des juste appuyer sur un bouton vous pouvez juste dire appuyer vous pouvez juste mettre X ouvrir et puis c'est pareil regardez bon lui il est toujours en train de s'asphyxier il y a aucun soucis je ne peux pas ridicule Beningam est mort temps restant oh putain euh faut que j'aille où faut que j'aille où là go 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 oh la vache euh on monte ah c'est pas mal ça c'est timé et tout mais franchement au niveau du putain mais limite il faudrait que j'enregistre toute ma partie et que je me regarde tout pour comprendre les dialogues parce que ça n'arrête pas de piailler ça n'arrête pas de faire blablabla blablabla et moi je comprends strictement rien à tout ce qui se passe au niveau de l'action par contre là je vais être un peu juste au niveau du temps empêché go 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 allez laisse moi passer laisse moi passer oh mon dieu ben oui je me dépêche il ne te reste que 10 minutes mais laquelle euh vite dysfonctionnement c'est bon c'est réussi heureusement en fait qu'il n'y avait pas de phase de hacking par contre je me pose des questions sur la durée de vie parce que j'ai déjà deux succès et concrètement euh il n'y en avait pas des masses sur steam alors je faudrait que je voie au niveau de la durée de vie donc on va aller voir le capitaine bon en fait je m'en fous ta gueule ah bah voilà une phase de hacking une vraie ah donc là c'est pour modifier d'accord donc là c'est sur la hauteur vous voyez avec ls et rs c'est tout ce qui concerne l'amplitude hop donc là ça me fait penser au au jeu Dr Wu je crois il y en avait un sur steam où c'était exactement la même chose pour décoder il fallait être basé sur les mêmes fréquences tu vas où ? je vais trouver une arme et je vais mourir on va le retrouver plus tard dans le jeu avec une balle dans la tête parce qu'il va affronter oh son of a bitch putain il n'a pas ah elle a putain ils n'arrêtent pas de parler j'arrive pas à en placer une putain il il va pas avec le dos de la cuillère celle là alors qu'est-ce que nous avons ? le coupé des commandants en ok si tu veux ne termine pas ta phrase surtout ça sert à rien qu'est-ce que nous avons ici ? putain il y a plein de bidules à ramasser en fait je crois que la durée de vie du jeu elle est pas tip top quoi enfin j'ai pas l'impression que ça soit très très long vous voyez parce que on ramasse beaucoup de bordel qu'est-ce que c'est que ça ? elle a été reportée forever elle se croit maligne ah mais c'est la chef des les armées de Malthus oula ça a l'air d'être des un petit scénario à la Deux Sexe je crois non ? à la Deux Sexe Human Revolution on dirait des des extrémistes ah oui d'accord je vois un peu le genre et oh mon dieu tu aurais pu faire durer le suspense un petit peu en plus t'es moche regarde regarde cette cicatrice qu'elle a oh mon dieu est-ce que tes hommes abusent de toi aussi ma petite ? c'est Mila c'est Mila qui est derrière tout ça le Mila quel enfoiré dis donc oh mon dieu genre il la connaissait en fait c'est ça ? oh putain putain de con faut que j'aille où encore ? faut que je retourne au même endroit ? oulala 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 rééquilibré quand je disais que c'était une espèce de Mirror's Edge like c'est parce qu'il y a exactement les mêmes passages dans Mirror's Edge mais en vue à la première personne oh putain bon lampe torche je l'allume je suppose qu'on n'a pas de durée pour il n'y a pas de limite d'utilisation j'ouvre la porte go 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 ne t'arrête pas bah évidemment je ne vais pas m'arrêter je ne vais pas admirer le mur oh par contre c'est oh c'est vachement bien fait les vagues et tout swim j'ai eu mon brevet je peux nager ouais ça je le savais déjà allez ouvre la porte ouais je crois qu'il va falloir gérer la barre d'oxygène bon heureusement en fait qu'il y a cette espèce d'indicateur que j'ai remis parce que franchement c'est chaud quoi c'est vraiment chaud si on ne le met pas mais alors attendez est-ce que l'eau augmente ici du coup ? non en fait là on est tranquille il y a certaines phases où on est complètement submergé et ah non je attendez je vérifie parce que là je me pose des questions non non elle n'augmente pas j'ai rêvé par contre là voilà dans ce genre de couloir effectivement l'eau oh putain c'est ah oui c'est assez bien fait quand même si on a ça sur les consoles actuelles là enfin sur les nouvelles générations Xbox One ou PS4 ça sera juste excellent quoi oh putain qu'est-ce que c'est que tout ce merdier là laissez-moi passer à maintenir pour nager rapidement est-ce que ça consomme beaucoup plus d'oxygène ? je ne sais pas holy shit alors il faut que j'aille où du coup ? en haut par contre j'ai l'impression de visiter toujours les mêmes environnements c'est un peu chelou là ah mais oui c'est normal c'était la porte qui était bloquée au tout début mais maintenant je vais l'ouvrir hop parce que j'ai récupéré un code ou un truc du genre oh mon dieu ah oui genre ils ont laissé la clé oh putain le bug de texture oh la vache écoutez c'est plutôt sympa en plus non non franchement j'aime bien j'aime bien parce que le background et puis les personnages ont l'air assez bon mis à part l'autre qui fait un peu comme dans Mirror's Edge là il est un petit peu trop présent ce Gus là mais l'héroïne franchement je... non franchement j'aime bien son caractère parce qu'elle est humaine quoi c'est pas une espèce de Rambo like je ne sais quoi consulter les cartes ouais mais je m'en fous j'ai le pointeur on va y arriver oh putain de vague de ouf bon il faut que je retourne en bas donc on va plonger oh la vache je me suis planté hop allez allez ma vieille donc là c'est complètement immergé nage nage elle... elle... je ne sais plus parler elle tient bien sa respiration allez vas-y oh putain mais attendez mais en fait c'est une cage d'ascenseur complètement inondée oh c'est stressant oulala oulala ah pas mal la phase si on fait pas gaffe on peut crever avec ces conneries allez hop tu montes ça et puis on va voir un peu ce que ça nous réserve j'aurais bien aimé voir cette histoire d'électricité aussi mais bon je suppose qu'on ne va pas tout voir dès le début accès au cyclo convertisseur ah peut-être une art des balles soniques on va voir un peu le gameplay avec les armes alors zoom de la caméra ok d'accord bon je suppose que c'est RT pour tirer maintenir pour charger une arme sonique une balle sonique donc là oula mais c'est quoi ces flingues du futur attention et j'ai coupé le machin ouais comment je sais le nombre de munitions que j'ai si ça se trouve j'ai munitions illimité oula 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 alors attendez oui là on voit que j'ai munitions illimité et on a 5 types de balles et attendez c'est quoi à côté qu'est-ce que c'est que ça base de donner carte ma vie d'accord ok ok bon euh non ça a l'air sympa écoutez hop si on a ballé limité moi je vais m'amuser pam est-ce qu'il y a vraiment localisation euh attendez j'ai tiré ici par exemple et ah ouais ça coupe pile au bon endroit c'est génial ça ah franchement bien là ça me plaît je sais pas pourquoi le jeu a l'air pas terrible genre si vous vendez à 70 euros mais là franchement pour 1 euro je pense qu'on peut quand même prendre son pied avec euh putain mais en fait elle est vieille qu'est-ce qu'elle est moche celle-là blablabla virus de l'homme qui consomme de notre planète ouais ouais bien sûr prophète tu réponds la bonne parole en tuant c'est normal acte terminé ah d'accord c'était du score ah mais ouf alors là je suis rassuré ça veut dire que à chaque acte il y aura des objets et des trucs et des machins récupérés et que du coup la durée de vie est beaucoup plus longue ça me rassure et on reprend directement ok d'accord acte 2 la récolte de Malthus et bien écoutez je sais pas si je vous en ferai une présentation pourquoi pas après tout si je le termine il n'y a pas de raison en tout cas il me tente bien je le ferai de mon côté et oh la vache attendez oh putain le feu se déplace le feu se déplace ah ouais quand même pas mal du tout bah écoutez je continue un petit peu et puis j'arrêterai lorsque ça sera plus intéressant voilà donc là on a des phases justement avec l'électricité forcément l'eau et l'électricité ça fait pas bon ménage alors concrètement comment ça se passe déjà il faut prendre l'échelle et suivre le pointeur si on veut pas crever parce que moi j'aurais tenté la plateforme et forcément c'est un peu grillé s'utiliser la plateforme de toute façon tout ça c'est la faute du Mila c'est juste abusé hop 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 putain ouais j'ai pris des dégâts à cause du feu non franchement c'est intéressant et puis un truc tout con rien qu'au niveau de l'esthétique j'aime beaucoup et puis merde la mentalité de Kate c'est pas Rambo putain oh la vache ça change de ça change de Tomb Raider ou effectivement oh mon dieu la pauvre elle est fragile c'est sa première aventure non mais attendez elle aussi elle est fragile et c'est pas pour autant qu'elle sort le shotgun au bout de deux heures de jeu ça se trouve il y aura un shotgun dans ce jeu ça deviendra une machine à tuer mais la progression a l'air beaucoup plus lente et beaucoup plus cohérente dans ce hydrophobia sélectionnez le ma vie ma vie prudence dysfonctionne ok d'accord putain mais ça franchement je suis sur le cul quoi je joue à zombie you non mais c'est dingue quand même utilisez je ouvre la porte et oh on peut activer les portes à distance histoire de putain ça c'est vraiment intéressant je joue à zombie you non mais ça me rend dingue franchement regardez mais j'ai le gamepad putain mais sérieusement vous le faites sur wii u le machin putain mais il y a de quoi faire franchement là il y a de quoi faire bon après c'est sûr que ça serait assez réducteur pour la wii u c'est à dire bon écoutez on se sert de la mablette seulement comme dans un scanner mais mais c'est vachement sympa regardez en plus il y a le côté thermique ça je sens que ça va jouer plus tard c'est à dire est-ce qu'il y a des zones de chaleur est-ce que les ennemis sont réellement morts aussi ça ça peut être intéressant parce que par exemple là il clignote donc ça se trouve il va me faire peur non même pas c'est pas genre bouh je suis pas mort c'est vraiment très intéressant en fait c'est à peu près le même le même délire de scanner que ah oui je peux les réactiver plusieurs fois mais ça c'est vachement cool c'est le même délire de scanner que dans résonant des villes révélations quoi mais en fait c'est beaucoup plus vieux donc c'est juste génial alors qu'est-ce qu'il nous demande là pourquoi ça brille ça non il peut rien faire bon on va juste suivre le pointeur et qu'est-ce qu'il nous dit le pointeur de l'autre côté non il nous indique le mur ah des messages cachés hop message codé en plus c'est pas ouais non franchement il a l'air classe ce jeu il a l'air vraiment classe le seul truc qui est chiant c'est que c'est en anglais quoi mais bon on ne peut pas tout avoir bon écoutez je pense que je vais arrêter la vidéo je vous laisse un peu de gameplay euh écoutez ouais en fait d'ici là bah portez-vous bien comme d'hab il ne manquerait plus que vous alliez mal et puis et puis et puis et puis on se dit à la prochaine donc là je casse tout pour une fin de vidéo c'est plutôt sympa voilà j'ai tout pété bah écoutez c'était voilà la découverte d'hydrophobia prophétie et moi ça me réconforte dans le sens où ça va être un achat qui pour une fois je vais le finir avec grand plaisir parce que oh putain attendez je pense qu'on va peut-être euh ouais on va peut-être continuer encore un peu tourner corner ah oui d'accord ok c'est le système de couverture on va peut-être continuer un peu parce que oh putain on peut même charger et tout mais c'est complètement stylé France à fumier ah des gunfighter ah oui regardez moi ça on peut charger et ensuite France à fumier oh je l'ai tué oh incroyable enfin je sais pas si je l'ai tué parce qu'il y a une arme sonique peut-être que ça les ça les stone succès déverrouillé ok ah il y a des combos aussi putain il a l'air beaucoup plus riche que ça ce con de jeu hop hop et couverture putain mais attendez je rêve où ce jeu limite il a un meilleur système de couverture que des TPS ou triple A ça me rend dingue parce que j'ai l'impression de jouer à un mix de plusieurs jeux du Prince of Persia du Mirror's Edge du Deus Ex et du Tomb Raider par exemple pour le système de couverture hop les gunfight ouais c'est exactement ça franchement on dirait le reboot de Tomb Raider hop on charge et pan putain ça a l'air d'être ça incroyable Deus Ex pour le côté science fiction scénario un peu ça m'a fait penser vite fait même si j'ai pas tout lu et pour le côté esthétique Mirror's Edge pour certaines phases et puis pareil pour Prince of Persia ça a l'air vraiment oh putain oh le con le con pirate typique non ça a l'air vraiment cool en fait comme jeu je pense même que je vais terminer nom de dieu ça ça me fait vachement plaisir suite à une vidéo découverte quand j'ai envie de terminer un jeu vous voyez parce que bon il y a certains jeux genre Velvet Assassin ou Dead Rising 3 euh 2 Dead Rising 3 Dead Rising 2 j'ai eu un peu la flemme de les faire suite à la vidéo découverte mais là oh putain mais là ça a l'air vraiment cool quoi et on peut courir avec le flingue chargé non mais attendez c'est quoi ce jeu non sérieux il a l'air de transpirer la classe quoi oh putain enfoiré non franchement ça a l'air pas mal ouvrir la porte oh putain mais regardez les vagues non mais vous avez vu les vagues le personnage le personnage qui avance lorsqu'il y a l'eau qui le gêne et tout bon mais attendez mais franchement ça gère quoi bon le système de régène à la col-off ça ne dérange pas au contraire je préfère pour ce genre de jeu parce que ça me ferait chier de chercher des medikits alors que c'est un peu le bordel vous voyez et puis ça je suis sûr qu'un jour ça va nous porter préjudice dans le sens où le baril va nous revenir et un ennemi va le faire exploser juste à côté de nous franchement il y a matière à ce que ça soit franchement ouais non mais attendez non alors je fais pause ce jeu là je suis très agréablement surpris parce que je m'attendais à une bouse et pour un euro ah ouais ouais non franchement en plus c'est un jeu dans le concept il est quand même assez original même si la situation est banale c'est à dire le coup du Titanic non franchement il a l'air pas mal et puis ça ah ouais 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 non énorme 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 bah écoutez je pense que je vous en ferai la présentation mais ne vous en faites pas de toute façon j'espacerai la vidéo découverte et la vidéo test histoire que vous ne bouffiez pas du hydrophobia matin midi et soir sur ce je vous dis à la prochaine et d'ici là et bah portez vous bien allez ciao 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 what et mais oh putain faut tout refaire il y a un problème là par contre il y a un gros problème comment expliquer et toi t'es mort et toi t'en vas encore ah bon ok là il m'a surpris j'avoue ah bon par contre faudrait que j'ouvre la porte et comme il m'attend de l'autre côté c'est un peu chiant oh putain